Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, première partie d'une vidéo un peu particulière, vu qu'elle m'a été demandée par plusieurs d'entre vous, je vais donc essayer de ne pas trop vous décevoir. Il y a quelques temps, je vous présentais la liste complète des compagnies américaines qui ont le statut de dividende aristocrate. Eh bien aujourd'hui, on va voir les compagnies canadiennes qui ont elles aussi ce statut de dividende aristocrate. Il faut savoir qu'une compagnie à dividende aristocrate au Canada, c'est un statut totalement différent de celui de nos chers voisins américains. Il a pour moi beaucoup moins de valeur. Mais quels sont donc les critères pour qu'une compagnie canadienne ait ce rang de dividende aristocrate ? Eh bien tout d'abord, elles doivent faire partie de la bourse de Toronto. Ensuite, elles doivent avoir une capitalisation boursière supérieure à 300 millions de dollars. Et puis pour finir, elles doivent avoir augmenté leurs dividendes pendant 5 années d'affilée. Comme vous pouvez le voir, ce sont des critères très faibles et super faciles à atteindre. 5 ans, ce n'est rien du tout. 5 toutes petites années, c'est ridicule. En moyenne, on passe une période de 5 années dans sa vie plus de 18 fois. Alors que pour 25 ans, si on arrive à avoir 4 fois 25 années, ça sera une grande victoire. Et 300 millions de dollars quand on pense que pour les américaines c'est 3 milliards de dollars, et en plus des dollars américains. Donc vous imaginez bien que le bas de la liste évolue régulièrement, avec des compagnies qui arrivent et d'autres qui partent. Dans cette liste, j'ai gardé les banques, même si entre mars 2020 et novembre 2021, aucune d'entre elles n'ont pu augmenter leurs dividendes, car elles en avaient l'interdiction provenant du bureau du surintendant des institutions financières, afin de garantir aux institutions financières canadiennes une certaine stabilité en matière de fonds propres, de capital et de liquidités. Étant une décision contre leur gré et ayant depuis toutes repris le chemin des augmentations généreuses, cette arène jouera donc pas dans leur ascension vers le haut de la liste. En commençant à 5 années d'ancienneté, ça donne un total actuellement de 80 compagnies, ce qui est énorme. C'est donc pour cela que j'ai dû diviser cette vidéo en deux parties qui sont déjà bien longues, sinon ça aurait été plus qu'imbuvable. Ces compagnies font partie de n'importe quel secteur, que ce soit l'énergie, les biens de consommation, la finance, l'industrie, les communications, etc. Il n'y a pas de super méga grosses entités comme aux Etats-Unis, mais ici les capitalisations boursières varient de 180 milliards de dollars à 300 millions de dollars. Ce qui fait tout de même un gap assez important quand on y pense. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter et analyser rapidement chacune des compagnies de cette liste. Mais avant d'aller plus loin, quelques mots pour vous présenter le partenaire du jour. Cette vidéo est en partenariat exclusif avec Seeking Alpha, le grand et très connu site de référence pour tous les investisseurs que nous sommes. Tout au long de mes présentations de compagnie, je vais donc utiliser les informations, les chiffres, les graphiques et autres données provenant de leur site. Seeking Alpha est de base pour la version gratuite, un site bien rempli, avec plein de données très intéressantes que peu de sites fournissent. Vous trouverez bien entendu toutes ces informations sur plein de sites différents, mais pas sur un seul et unique site où tout est regroupé au même endroit, ce qui est super pratique et évite de nous faire perdre trop de temps dans nos recherches. Et pour encore plus de données, d'informations sur les compagnies, les secteurs et tout ce dont vous avez besoin pour vos études préliminaires avant d'investir sur le long terme dans une compagnie, la version premium, qui est la version payante, vous donnera accès à tout ce dont vous avez besoin et même plus. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien qui vous permettra de vous y inscrire et de bénéficier de 7 jours d'essais gratuits ainsi que d'une réduction de 58%, ce qui donne une inscription annuelle à 99$ au lieu de 239$. Américains les dollars, bien entendu. Merci Seeking Alpha de parrainer cette vidéo. Et maintenant, revenons à nos moutons. Utiliser les compagnies de cette liste pour de l'investissement sur le long terme peut être un moyen sûr de ne pas se planter et de toujours recevoir de précieux et plus ou moins généreux dividendes en temps et en heure. Cependant, ne pas non plus croire que tout va durer des années avec les compagnies de cette liste car comme on a pu le voir dernièrement avec Algonquin Power qui a été forcé de couper son dividende et a donc dû sortir de la liste. Donc n'oubliez pas de bien faire vos devoirs avant d'investir dans n'importe quelle compagnie qu'elle porte ou non ce statut de dividende aristocrate, surtout au Canada. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, de partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis et puis aussi de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir ces nobles compagnies canadiennes. Je ne vais pas perdre plus de temps avec du blabla inutile et je vais commencer par vous présenter les compagnies qui sont en bas de la liste, c'est-à-dire celles qui ont été les dernières à rejoindre ce classement. La première compagnie en partant de la fin est donc Altius Minerals Corporation, symbole ALS.TO, qui a 5 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Altius est une société de redevance minière, de redevance d'énergie renouvelable et de génération de projets miniers. La société détient des droits de redevance d'environ 12 mines en exploitation situées aux États-Unis, au Canada et au Brésil, et produit du cuivre, du zinc, du nickel, du cobalt, de la potasse, du minerai de fer et du charbon thermique. La compagnie a été fondée en 1997 et a son siège social à St. John's en Terre-Neuve et Labrador. Si on ne tient pas compte de 2020, depuis 2015, leur chiffre d'affaires est en hausse, en passant de 2,7 millions à 102 millions de dollars en 2022, ce qui fait une augmentation de 17,59% sur les 5 dernières années et de 18,57% sur les 3 dernières années. Pour les bénéfices nets, ils sont en hausse, de 28,98% sur les 3 dernières années et pour le flux de trésorerie disponible, il est passé de 8,73 millions en 2018 à 47,29 millions en 2021. Pour le dividende, il a aussi très bien évolué sur ces 5 dernières années, avec 12,77% d'augmentation. Cependant, son rendement actuel est assez faible à 1,45%. Son payout ratio est de 40,54%, ce qui va leur permettre d'augmenter ce dividende sereinement dans les années à venir. Ensuite, nous avons le rite Kilam Appartment, symbole KMP.un.to, qui a 6 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Kilam est donc un fonds de placement immobilier qui est spécialisé dans l'acquisition, la gestion et le développement d'immeubles d'appartements multirésidentiels, de communautés de maisons préfabriquées et de propriétés commerciales. Il possède 249 propriétés, dont 203 sont des logements résidentiels, 39 des logements préfabriqués et 7 des propriétés commerciales. Ce qui fait un total de 16,701 appartements en location et 5,875 maisons préfabriquées. La compagnie a été fondée en 2000 et son siège social est à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les résultats de la compagnie sont en hausse année après année, que ce soit pour le chiffre d'affaires, les bénéfices nets, leur capital ainsi que le flux de trésorerie. Pour ce qui est du dividende, il a une faible augmentation de 2,45% sur ces 5 dernières années, avec un rendement actuel de 4,19%. Pas de pay-out ratio ici vu que c'est un REIT, et que ce genre de fonds se doit de reverser environ 90% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Si vous ne savez pas comment fonctionnent les REIT, je vous conseille d'aller jeter un oeil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Et le paiement de dividendes est mensuel, comme tous les REIT au Canada. Jameson Wellness, symbole J-W-E-L.T-O, qui a 6 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Jameson développe, fabrique, distribue, commercialise et vend des produits de santé naturels au Canada et à l'étranger. La société opère dans deux segments, Jameson Brands et Strategic Partners. Le segment Jameson Brands propose des vitamines, des minéraux et des suppléments nutritionnels, mais aussi des remèdes en vente libre sous les marques Jameson et Lorna Van Der Heeg, ainsi que des produits de nutrition sportive sous les marques Progressive, Précision et Iron Vegan. Le segment Strategic Partners propose des services de fabrication et de développement de produits sur la base de contrats de fabrication à des entreprises de santé grand public et des détaillants de premier ordre dans le monde entier. La compagnie a été fondée en 2017 et a son siège social à Toronto. Les résultats de la compagnie grossissent bien sur les 9 dernières années, tout comme son dividende qui a pris 32,77% en 5 ans. Son rendement actuel est de 2,25% avec un payout ratio de 42,86%. Ce dividende pourra donc être augmenté aussi généreusement sur les prochaines années. Storage Bolt Canada, symbole SVI.TO, a 7 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Storage Bolt possède, gère et loue des espaces d'entreposage libre-service et portatifs à des particuliers et des clients commerciaux. Elle opère à travers trois segments, self-storage, portable storage et management fees. La société gère 34 magasins appartenant à des tiers et Stock détruit et gère les documents et les dossiers des clients. Au 16 décembre 2022, elle possédait et exploitait 238 sites d'entreposage, dont 206 emplacements à son nom, ainsi qu'environ 4 500 unités d'entreposage mobile dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Écosse. La compagnie a été fondée en 2007 et a son siège social à Toronto. Le chiffre d'affaires de cette compagnie évolue à grande vitesse, en passant de 4,9 millions de dollars en 2013 à 261,8 millions en 2022. Par contre, on ne peut pas en dire autant de son dividende, qui a augmenté de seulement 1,96% sur les cinq dernières années, même pas assez pour couvrir l'inflation, et avec son rendement actuel à 0,19%, ce n'est sûrement pas une compagnie qui va attirer des investisseurs par les dividendes. Hydro One Limited, symbole H.TO, qui a sept années de paiement et d'augmentation de son dividende. Hydro One est une entreprise de transport et de distribution d'électricité en Ontario. La société opère à travers trois segments, la transmission, la distribution et les autres. Elle possède et exploite des lignes de transport à haute tension et un réseau de distribution primaire de basse tension. L'entreprise dessert des clients résidentiels, des petites entreprises, des commerces et des industries, ainsi que des services publics municipaux. Elle fournit également des services de support en télécommunication pour ses activités de transmission et de distribution, et des services et solutions des technologies de l'information et des communications. La compagnie a été fondée en 1999 et son siège social est basé à Toronto. Les résultats de cette compagnie sont bons et à tendance très légèrement haussière, avec une augmentation de 3,11% de son chiffre d'affaires sur les 10 dernières années. Pour son dividende, il a augmenté de 4,91% sur les 5 dernières années et un rendement actuel de 3,04%. Le payout ratio est un peu au-dessus des 60%, mais rien d'alarmant sachant que, comme on le sait tous, les compagnies du secteur de l'énergie tournent autour des 70-75%. Si je regarde le free cash flow payout ratio, qui est le rapport entre le flux de trésorerie disponible et le montant de dividendes payés aux actionnaires, pour être complètement sûr que tout est OK, on peut voir qu'il est de 28,51%, donc dividende tout à fait sûr et fiable. Agnico Eagle Mines Limited, symbole AEM.TO, a 7 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Agnico Eagle Mines se consacre à l'exploration, au développement et à la production de propriétés minières au Canada, au Mexique et en Finlande. La société produit et vend principalement des gisements d'or ainsi que des gisements d'argent, de zinc et de cuivre. Sa propriété phare est la mine Laronde, située dans la région de l'Abitibi au nord-ouest du Québec. Elle était également impliquée dans des activités d'exploration en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis. La compagnie a été fondée en 1953 et à son siège social à Toronto. Les résultats de la compagnie évoluent lentement mais sûrement, avec un bond impressionnant entre 2021 et 2022 de 50,14% pour leur chiffre d'affaires et de 154,75% dans leur capital. Pour son dividende, il a augmenté de 24,32% en 5 années, avec un rendement actuel de 2,34%. Le PR ratio est correct à 53,12%. Badger Infrastructure Solutions Limited, symbole BDGI.TO, a 8 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Badger fournit des services d'excavation non destructifs et des services connexes au Canada et aux Etats-Unis. Son marché consiste en des projets d'infrastructure dans des domaines tels que la production d'énergie, les réseaux de transport d'électricité et de gaz naturel, les routes et autoroutes, les télécommunications, le traitement de l'eau et des eaux usées et les infrastructures municipales générales. La société fournit une gamme de services et d'applications, notamment l'éclairage naturel, les trous de poteaux électriques, le creusement de tranchées, l'enlèvement des débris, l'installation d'étayage, le croisement et raccordement de pipelines, le nettoyage de réservoirs et les interventions d'urgence. Elle fournit des services à une clientèle diversifiée, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'énergie, de l'industrie, de la construction, du transport et d'autres marchés, ainsi qu'à de nombreux organismes gouvernementaux au Canada et aux Etats-Unis. La compagnie a été fondée en 1992 et a son siège social à Calgary. Comme beaucoup d'entreprises dans le domaine de la construction, la pandémie les a pas mal touchés. Leurs résultats sont désormais repartis à la hausse, mais n'ont toujours pas atteint ceux de 2019. Pour ce qui est du dividende, il a évolué de 9,41% sur les 5 dernières années, avec un rendement actuel de 2,30%. Pour le payout ratio, il est au-dessus de 100%, ce qui n'est pas super rassurant, mais si on regarde le Free Cash Flow Dividende Payout Ratio, on peut voir qu'il est de 25,39%, ce qui est plutôt encourageant. Restaurant Brands International Limited Partnership est une filiale de Restaurant Brands International Incorporated. La compagnie a été fondée en 1954 et a son siège social à Toronto. Je vais donc poursuivre avec Restaurant Brands International Incorporated, symbole qsr.to, qui a aussi 8 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Restaurant Brands International est une société de holdings qui exploite et franchise des restaurants à service rapide aux Etats-Unis et à l'international. La société opère à travers 4 segments, Tim Hortons, Burger King, Popeyes et Firehouse Subs. C'est l'une des plus grandes entreprises de restauration rapide au monde, avec approximativement 35 milliards de dollars de vente et plus de 30 000 restaurants disséminés à travers 100 pays. La compagnie a été créée en 2014 et a son siège social à Toronto. Si on fait abstraction de 2020, quand la planète a été en arrêt complet pendant une année, les résultats de la compagnie sont à tendance très légèrement haussière. Pour le dividende, il a augmenté de 16,48% sur les 5 dernières années, avec un rendement actuel de 3,40% et un pay-out ratio de 52,03%. TMX Group Limited, symbole X.TO, a 8 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Le groupe TMX est un opérateur boursier né de l'Union de la Bourse de Montréal et de la Bourse de Toronto en décembre 2007. Il exploite les marchés boursiers mondiaux, crée des communautés numériques et des solutions analytiques qui facilitent la tâche des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. La société a été fondée en 2011 et son siège social est à Toronto. Les résultats de la compagnie sont à tendance plateau, légèrement haussière sur les dernières années, avec une belle augmentation en 2022 de 80,20% pour le chiffre d'affaires et de 60,32% pour les bénéfices nets. Le rendement actuel de son dividende est de 2,59%, avec une évolution de 10,93% sur les 5 dernières années. Le payout ratio est tout à fait correct à 46,63% et pour son prix, depuis le crash de mars 2020, il oscille entre 120 et 140 dollars par part. First Service Corporation, symbole FSV.TO, a 8 années de paiement et d'augmentation de son dividende. First Service, avec ses filiales, fournit la gestion de propriétés résidentielles et d'autres services immobiliers essentiels à des clients résidentiels et commerciaux aux Etats-Unis et au Canada. La société opère dans deux segments, First Service Residential et First Service Brands. Le segment First Service Residential offre des services de gestion immobilière pour les communautés résidentielles privées en Amérique du Nord, telles que les copropriétés, les coopératives, les associations de propriétaires, etc. Et le segment First Service Brands exploite et fournit des services immobiliers essentiels aux clients résidentiels et commerciaux par le biais de 5 réseaux de franchise et des sites appartenant à l'entreprise tels que des services de restauration, de peinture et de conception, d'installation de revêtements de sol, de placards et solutions de rangement pour la maison, conçus et installés sur mesure, de services d'inspection à domicile et la protection contre les incendies et les services connexes. La compagnie a été fondée en 1989 et à son siège social à Toronto. Le chiffre d'affaires de la compagnie évolue bien au fil des années, tout comme ses bénéfices bruts. Pour son rendement de dividendes, il est de 0,58% et a évolué de 11,04% sur les 5 dernières années. Et avec un payout ratio de 19,61%, ce dividende pourrait être beaucoup plus attractif. Depuis le début de l'année, son prix est en baisse de 23%, mais très toujours dans les 190 dollars par part. Maple Leaf Foods, symbole MFI.to, a 9 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Maple Leaf Foods fabrique des produits alimentaires aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, en Chine et à l'étranger. Il propose divers produits alimentaires dont des viandes préparées, des plats cuisinés et prêts à servir, des kits de collation, du porc et de la volaille frais et des produits à base de protéines végétales. L'entreprise offre ses produits sous diverses marques, notamment Maple Leaf, Schneider's, Capola, Daily Express, Lunchmate, Parma, Sunrise, etc. La société a été fondée en 1927 et a son siège social à Mississaugua. Les résultats de la compagnie sont à tendance haussière sur les dernières années. Son chiffre d'affaires est passé de 2,955 milliards en 2013 à 4,74 milliards de dollars en 2022. Pour son dividende, il a augmenté à bonne cadence de 11,98% sur les 5 dernières années. Le rendement actuel de ce dernier est de 3,48%. Par contre, attention, son pay-out ratio est de moins 227,26%. Donc avant d'investir dans cette compagnie, faites bien vos devoirs pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans un futur proche, tel qu'une diminution ou un arrêt de paiement de dividende. Manulife Financial Corporation, symbole MFC.to, a 9 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Manulife, ou Manuvi en français, est une société internationale de services financiers qui exerce ses activités dans des bureaux en Asie, au Canada et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle offre des conseils financiers, des assurances et des solutions de gestion de patrimoine et d'actifs aux particuliers, aux groupes et aux institutions. La compagnie a été fondée en 1887 et a son siège social à Toronto. Pour les résultats, c'est assez étrange car le chiffre d'affaires est dans tous les sens. Une année, il explose tout et l'année suivante, il est au ras des pâquerettes. Alors que pour les bénéfices nets, leur capital ou leur flux de trésorerie disponible, ils sont tous plus stables et en progression plus ou moins haussière sur ces dernières années. Je ne connais pas cette compagnie, donc je ne peux pas en dire plus, mais ça serait intéressant de voir pourquoi des résultats pareils. Pour son dividende, il a un rendement actuel de 5,97%, bien généreux comme on l'aime, et sur les 5 dernières années, il a augmenté de 10,17%. Pour son payout ratio, il est tout à fait correct à 31,45%, donc dividende tout à fait fiable. Québécoeur, symbole QBR.B.TO, a 9 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Québécoeur est une entreprise de télécommunications et de médias qui opère sur 3 secteurs d'activité. Le premier est le secteur des télécommunications, qui offre des services de distribution de télévision, d'accès à Internet, de solutions d'affaires, de téléphonie par câble et mobile, et de vidéos sur demande. Les activités du secteur des médias comprennent l'exploitation d'un réseau de télévision en direct et de services de télévision spécialisés, l'impression, l'édition et la distribution de quotidiens, l'exploitation de portails Internet et de sites web spécialisés, la distribution et la production de musique, et l'exploitation d'une entreprise d'affichage publicitaire. Les activités du secteur sport et divertissement englobent l'exploitation de la production de spectacles et la gestion d'événements sportifs et culturels. La compagnie a été fondée en 1965 et a son siège social à Montréal. Ses résultats sont en très légère hausse sur ces dernières années, contrairement à son dividende qui a bien augmenté de 45,74% sur les 5 dernières années, avec un rendement actuel de 3,73%. Pour le payout ratio, il est de 33,32%, donc ils vont pouvoir l'augmenter encore très généreusement ce dividende, et ce, sans aucun souci. Great West Life Co., symbole GWO.TO, a 9 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Great West Life Co. est une société de portefeuille internationale de services financiers. Elle exerce ses activités dans les secteurs des assurances vie, des assurances maladie, des services de retraite et d'investissement, de gestion d'actifs et de la réassurance au Canada, aux Etats-Unis et en Europe sous les marques Canada Life, Empower, Putnam Investments et Irish Life. La compagnie a été fondée en 1891 et a son siège social à Winnipeg. Sur les dernières années, les résultats étaient en hausse à l'exception de 2022. Niveau dividende, le rendement actuel est de 6,01%, avec une augmentation sur les 5 dernières années de 5,96%. Pour le payout ratio, il est de 56,68% et avec un prix aux environs de 36$ la part, ça en fait une des compagnies préférées des Canadiens qui investissent dans les dividendes. Power Corporation of Canada, symbole POW.TO, a 9 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Power Corporation est une association de gestion et de portefeuille internationale qui se concentre sur la prestation de services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations comprennent des entreprises d'assurance, de retraite, de gestion de patrimoine et de placement, y compris un portefeuille de plateforme de placement d'actifs alternatifs. La compagnie a été fondée en 1925 et a son siège social à Montréal. Les résultats de la compagnie sont à tendance haussière sur les dernières années, si on ne tient pas compte de 2022. Pour son dividende, il a un rendement actuel de 6,07% et a augmenté de 7,02% sur les 5 dernières années. Pour le payout ratio, il est de 51,31%. Pour son prix, il est en baisse de plus de 13% depuis début 2022 et peine à remonter. Sun Life Financial, symbole SLF.TO, a 9 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Sun Life est une société de services financiers qui fournit des produits d'épargne, de retraite, d'assurance vie, d'assurance maladie, mais aussi des conseils financiers, de la gestion d'actifs et des produits liés aux investissements. Ils servent des millions de clients particuliers, des groupes et des institutions au Canada, aux Etats-Unis, en Asie, au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde. La compagnie a été fondée en 1871 et son siège social est situé à Toronto. Leur chiffre d'affaires était en hausse jusqu'en 2020, mais est depuis en baisse. Au vu des résultats des précédentes compagnies du secteur des finances que nous venons de voir, je dirais que c'est une tendance générale que 2022 ait été une mauvaise année pour eux. Par contre, pour son dividende, il a évolué à l'opposé avec une augmentation de 19,48% sur les 12 derniers mois et avec un rendement actuel de 4,70%. Son pH ratio est à 32,51%, donc parfait pour de prochaines belles augmentations de dividendes. Premium Brands Holdings Corporation, symbole PBH.TO, a 9 années de paiement et d'augmentation de son dividende. PBH fabrique et distribue des produits alimentaires, principalement au Canada et aux Etats-Unis. L'entreprise fournit des produits à base de viande, des sandwiches, des pâtisseries, des produits de spécialité et gastronomique, des salades, des entrées, des paninis, des wraps, des hamburgers, des muffins, des pains, des pâtes et des pâtisseries, des sushis, ainsi que des produits de viande transformés et des plats cuisinés. La compagnie a été fondée en 1917 et son siège social est situé à Richmond, en Colombie-Britannique. Les résultats de la compagnie évoluent à bonne cadence sur ces dernières années. 20,17% d'augmentation pour le chiffre d'affaires sur les 10 ans et 26,67% d'augmentation pour ses bénéfices nets. Son dividende, quant à lui, a augmenté de 10,76% sur les 5 dernières années, avec un rendement actuel de 3,18%. Pour son pH ratio, il est de 58,09%, ce qui est tout à fait correct. Et pour son prix, depuis son point le plus haut fin 2021 et fin 2022, il a perdu plus de 42%, en passant de 136 dollars à 78 dollars. On est actuellement à 102 dollars la part, donc sur la voie de la récupération. Go Easy Limited, symbole G-S-Y-T-O, a 9 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Go Easy est une société de services financiers alternatifs par le biais de ses marques Easy Home, Easy Financial et Landcare. Elle propose des prêts immobiliers garantis et non garantis, des prêts sur valeur domiciliaire et le financement de véhicules automobiles, des prêts pour financer l'achat de biens de consommation, de véhicules de sport motorisé et de loisirs, de projets de rénovation domiciliaire et de produits et services liés aux soins de santé. La société loue également des meubles de maison, des appareils électroménagers, des appareils électroniques, etc. La compagnie a été fondée en 1990 et son siège social est à Mississaugua. Les résultats de la compagnie évoluent bien sur les 9 dernières années, tout comme son dividende qui a augmenté de 38,28% sur les 5 dernières années. Avec un rendement actuel de 3,54% et un payout ratio de 31,52%, ces données sont très prometteuses pour le futur. Savaria Corporation, symbole SIS.TO, a 10 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Savaria fournit des solutions d'accessibilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées au Canada, aux Etats-Unis, en Europe et à l'étranger. La société opère dans trois segments, accessibilité, soins aux patients et véhicules adaptés. Le segment accessibilité conçoit, fabrique, distribue et installe des produits d'accessibilité, tels que des montes escaliers, des plateformes élévatrices pour fauteuils roulants, pour des applications commerciales et résidentielles et des ascenseurs. Le segment soins aux patients conçoit et construit une gamme de produits de levage au plafond conçus pour déplacer en toute sécurité des patients du fauteuil roulant au lit ou à la salle de bain à l'aide d'un palan suspendu. Le segment véhicules adaptés consiste à convertir, adapter et distribuer des véhicules pour les personnes à mobilité réduite, à usage personnel ou commercial. La compagnie a été fondée en 1979 et a son siège social à Laval, au Québec. Le chiffre d'affaires de la compagnie évolue bien au fil des années, en passant de 75,7 millions de dollars en 2013 à 789,1 millions en 2022. Pour les bénéfices, une année ça monte et l'autre ça descend. Et pour son dividende, sur les 5 dernières années, il a augmenté de 10,47% et son rendement actuel est de 3,27%. Pour le payout ratio, il est pas mal élevé à 83,08%, mais si je regarde le free cash flow dividende payout ratio, il est de 39,16%, donc tout va bien et tant mieux, car j'aime beaucoup le secteur de cette compagnie. C.T. REIT, symbole CRT.UN.TO, a 10 années de paiement et d'augmentation de son dividende. C.T. REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe basée. La société possède des propriétés commerciales, situées principalement au Canada, avec un portefeuille de propriétés qui comprend environ 370 propriétés de vente au détail, 4 propriétés industrielles, une propriété commerciale à usage mixte et une propriété en développement. Les propriétés sont situées dans toutes les provinces et dans deux territoires du Canada. Ces locataires sont entre autres Canadian Tire, Save on Foods, Buy Low Foods, Low Blows, Shoppers Drug Mart, No Frills, La Banque de Montréal, Walmart, Dollarama, Best Buy, Tim Hortons et plein d'autres. La compagnie a été fondée en 2013 et a son siège social à Toronto. Le chiffre d'affaires augmente doucement mais sûrement en passant de 344,8 millions de dollars en 2014 à 532,8 millions en 2022. Tout comme leur capital et leur flux de trésorerie disponibles. Pour ce qui est du dividende, sur les cinq dernières années, il a augmenté timidement de 4,01% avec un rendement actuel de 5,62%. Pour son prix, depuis 2021, il oscille entre 14,20 et 18,40 dollars par part. Open Text Corporation, symbole OTEX.TO, a 10 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Open Text s'occupe de la conception, du développement, de la commercialisation et de la vente de logiciels et de solutions de gestion de l'information d'entreprise. Elle dessert des organisations, des entreprises et des compagnies de taille moyenne, des organismes du secteur public et des consommateurs directs au Canada, aux Etats-Unis et à l'international. La compagnie a été fondée en 1991 et a son siège social à Waterloo, en Ontario. Les résultats de la compagnie sont à tendance haussière sur les neuf dernières années, tout comme son dividende qui a pris 13,05%. Il a un rendement actuel de 2,46% et un pay-out ratio très faible de 22,29%, ce qui rend ce dividende très sûr et fiable. Depuis novembre 2021, son prix était en chute libre jusqu'en début de 2023, en passant de 66 à 35,75 dollars. On est actuellement à 47 dollars par part, il semble donc repartir à la hausse. Capital Power Corporation, symbole CPX.to, a 10 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Capital Power développe, acquiert, possède et exploite des installations de production d'énergie renouvelable et thermique au Canada et aux Etats-Unis. Ils produisent de l'électricité à partir de diverses sources d'énergie, notamment l'énergie éolienne, solaire, la chaleur résiduelle, le gaz naturel et le charbon. La compagnie a été fondée en 1891 et a son siège social à Edmonton. Son chiffre d'affaires est en hausse sur ces dernières années, en passant de 1,39 milliard en 2013 à 2,71 milliards de dollars en 2022, avec une année creuse en 2017 et 54,35% d'augmentation pour l'année 2022. Pour son dividende, il a pris 6,90% sur les 5 dernières années et a un rendement actuel de 5,75%. Pour le payout ratio, il est de 61,95% dans la fourchette haute, mais rien d'alarmant vu que c'est une compagnie du secteur de l'énergie. EA Financial Corporation, symbole IAG.TO, a 10 années de paiement et d'augmentation de son dividende. EA Financial est une société de portefeuille qui propose une gamme de produits d'assurance ainsi que d'autres produits et services financiers. Elle offre des produits d'assurance vie, d'assurance maladie, d'invalidité et hypothécaire, des produits et services individuels pour les régimes d'épargne, le courtage en valeur mobilière, les opérations fiduciaires, les fonds communs de placement, mais aussi des assurances automobiles et habitations, ainsi que tout un tas d'autres types d'assurances. La compagnie a été fondée en 1892 et a son siège social à Québec. Pour leurs résultats, je dois dire qu'une année ça monte, puis la suivante ça descend. Par exemple, pour le chiffre d'affaires, on est passé de 9,91 milliards de dollars en 2018 à 17,62 milliards en 2020 pour être à 8,59 milliards de dollars en 2022. Le dividende, il a lui augmenté de 27,40% sur les 12 derniers mois et son rendement actuel est de 3,29%. Et pour ce qui est du payout ratio, il est de 29,94%. George Weston Limited, symbole WN.TO a 10 années de paiement et d'augmentation de son dividende. George Weston offre des services de vente aux détails d'aliments et de médicaments, ainsi que des services financiers au Canada et à l'étranger. La société opère à travers deux segments, Loblo's Companies Limited et Choice Properties Real Estate Investment Trust. Le segment Loblo fournit des services d'épicerie, de pharmacie, de santé et de beauté, de vêtements, de marchandises générales et financiers, tels que les services de carte de crédit, de courtage d'assurance, des certificats de placement garantis et des produits et services mobiles sans fil. Le secteur propriété de choix possède, exploite et gère des propriétés commerciales, résidentielles, locatives, industrielles et de bureaux. La compagnie a été fondée en 1882 et à son siège social à Toronto. Les résultats de la compagnie sont solides, avec des bénéfices nets qui ont pris 321,35% sur les 12 derniers mois, alors que son dividende est plutôt faible à 1,60% et n'a augmenté que de 7,72% sur les 5 dernières années. Et pour son prix, il est actuellement dans les 170$ par part, donc définitivement pas pour toutes les bourses. Inter Rent RIT, symbole IIP.UN.TO, a 11 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Inter Rent est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, qui a pour objectif principal l'augmentation de la valeur pour les porteurs de parts et la création d'une distribution croissante et durable par l'acquisition et la possession de propriétés multirésidentielles. La compagnie a été fondée en 1997 et son siège social est à Ottawa. Ses résultats sont en hausse sur les dernières années, en passant de 60,5 millions en 2013 à 216,4 millions de dollars en 2022 pour son chiffre d'affaires. Son dividende a évolué de 6,67% sur les 5 dernières années, avec un rendement actuel de 2,81%. Allied Properties RIT, symbole AP.UN.TO, a 11 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Allied est une fiducie de placement immobilier à capital fixe, qui est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'espaces de travail urbains typiques dans les grandes villes canadiennes qui sont Toronto, Kitchener, Ottawa, Montréal, Calgary, Edmonton et Vancouver. L'activité du fonds consiste à fournir aux organisations fondées sur le savoir des environnements urbains distinctifs favorisant la créativité et la connectivité. La compagnie a été fondée en 2002 et son siège social est basé à Toronto. Pour ses résultats, ils montent, ils descendent, pour finalement dire qu'ils sont plus ou moins en mode plateau sur les dernières années. Pour son dividende, il a augmenté de 2,72% sur les 5 dernières années et un rendement actuel de 7,59%. Pour son prix, depuis le crash de 2020, il n'a pas réussi à repartir dans le bon sens. On est actuellement à une perte de plus de 51% depuis avant la crise et à une perte de plus de 23% au plus bas de la crise. Parkland Corporation, symbole PKI.to, a 11 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Parkland est une entreprise de vente au détail de produits alimentaires et de dépanneurs, ainsi qu'une entreprise indépendante de commercialisation, de distribution et de raffinage de carburant et de produits pétroliers au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique centrale et du Sud. La compagnie a été fondée en 1977 et a son siège social à Calgary. Si on fait abstraction de 2020, les résultats de la compagnie sont bons et augmentent à bonne cadence. Son dividende a évolué de 2,61% sur les 5 dernières années et son rendement actuel est de 4,42%. Le payout ratio est de 49,59%, tout à fait correct pour une compagnie du secteur de l'énergie. Pour son prix, depuis le crash de 2020, il n'a pas réussi à dépasser son point le plus haut de 48 dollars par part et depuis le début de l'année 2022, il est à tendance baissière d'un peu plus de 16%. Canadian General Investment Limited, symbole CGI.to, a 11 années de paiement et d'augmentation de son dividende. CGI est un fonds commun de placement d'action à capital fixe, lancé et géré par Morgan & Megan et Associates Limited. L'objectif de la société est d'offrir aux investisseurs des rendements supérieurs à la moyenne, grâce à une sélection prudente des titres, à la constatation en temps opportun des gains en capital et à des instruments générateurs de revenus appropriés. La société investit dans des secteurs tels que les technologies de l'information, l'industrie, les matériaux, la consommation discrétionnaire, les finances, l'énergie, l'immobilier, les services de communication, les soins de santé et les espèces et quasi-espèces. La compagnie a été formée en 1930 et son siège social est à Toronto. Au niveau des résultats, je n'ai accès qu'à très peu de données. Je peux donc dire que l'année 2020 a été une bonne année pour eux, mais que depuis c'est beaucoup moins bien. Pour le dividende, il a un rendement actuel de 2,81% et une évolution sur les 5 dernières années de 20,24%. Et pour le payout ratio, je n'ai aucune info. Brookfield Corporation, symbole BN.TO, a 11 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Brookfield est une entreprise de gestion d'actifs canadienne qui se concentre sur l'immobilier, l'énergie renouvelable, les infrastructures et le capital investissement. Elle gère une gamme de produits et services d'investissement public et privé pour des clients institutionnels et particuliers. Elle investit généralement dans des actifs importants et de premier ordre, dans toutes les zones géographiques et les classes d'actifs, et elle investit à la fois son propre capital et celui d'autres investisseurs. La compagnie a été fondée en 1997 et a son siège social à Toronto. Au niveau des résultats, si on fait abstraction de l'année 2020, ils sont en hausse. En passant de 22,94 milliards de dollars en 2013 à 129,14 milliards en 2022 pour le chiffre d'affaires. Pour son dividende, sur les 5 dernières années, il a augmenté de 3,65% avec un rendement actuel de 1,63%. Niveau prix, depuis fin 2021, il est en baisse de 28% avec un prix plus bas que le prix le plus haut d'avant la crise. Stantec fournit des services professionnels dans le domaine des infrastructures et des installations pour des clients des secteurs publics et privés dans toute l'Amérique du Nord et dans le monde entier. Les services de la société comprennent l'ingénierie, l'architecture, l'aménagement intérieur, l'architecture paysagère, l'arpentage, les sciences environnementales, la gestion de projets et l'économie de projets, depuis la conception et la planification initiale du projet jusqu'à la conception, l'administration de la construction, la mise en service, l'entretien, la mise hors service et l'assainissement. La compagnie a été fondée en 1954 et à son siège social à Edmonton. Les résultats de la compagnie évoluent très lentement mais augmentent cependant, tout comme son dividende qui a pris 7,48% sur les 5 dernières années. Son rendement actuel est de 0,99% et son payout ratio est de 23,08%. Donc il pourrait y avoir un peu plus de générosité ici, surtout que pour son prix, depuis la crise de 2020, il est à plus 137% en passant de 33$ à 79$ par part. A DENTRA, symbole ADEN.TO, a 12 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Connu anciennement sous le nom Hardwoods Distribution, A DENTRA se consacre à la distribution en gros de produits de construction architecturale sur les marchés de la construction résidentielle, de la réparation et de la rénovation et de la construction commerciale. Le portefeuille de la société comprend les panneaux architecturaux, les garnitures, les moulures et menuiseries, les pièces d'escalier et les rampes, les portes intérieures et extérieures, les fenêtres, les armoires de cuisine, les surfaces décoratives, la quincaillerie décorative et fonctionnelle, le contreplaqué, le bois d'œuvre et les planches de bois dures, le plaquage, les fixations et adhésifs, les toitures, les terrasses et les revêtements. La compagnie a été fondée en 2012 et a son siège social à Langley en Colombie-Britannique. Pour leurs résultats, ils évoluaient très doucement, mais entre 2020 et 2021, ils ont fait un bond énorme. Pour son dividende, il a un rendement actuel de 2,14% et il a évolué de 12,66% sur les 5 dernières années. Le payout ratio est de 6,64%, donc on peut espérer plus de générosité prochainement ou pas. Pour son prix, avant la pandémie, il oscillait entre 11 et 22 dollars par part. En mars 2020, il est tombé à 8,78 dollars et on est actuellement à plus 260%, soit 31 dollars par part, mais on est monté à plus 424% avec un prix à 46 dollars en février 2022. First National Financial Corporation, symbole FN.TO, a 12 années de paiement et d'augmentation de son dividende. First National Financial, avec ses filiales, crée, souscrit et gère des prêts hypothécaires résidentielles, unifamiliaux et multisunités et commerciaux de premier ordre au Canada. La compagnie a été fondée en 1988 et a son siège social à Toronto. Le chiffre d'affaires est en hausse depuis 2018 en passant de 465 millions de dollars à 699 millions en 2022. Pour son dividende, il a augmenté de 5,09% sur les 5 ans et a un rendement actuel de 6,37% et un payout ratio de 93,22%. Ce qui est un peu élevé pour une compagnie du secteur financier, donc à bien étudier avant si vous voulez investir dans cette compagnie. Guardian Capital Group est une société de services financiers diversifiés au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et à l'international. La société fournit des services de gestion de placement, des services de conseils financiers, la distribution au détail de fonds communs de placement, des assurances et des services généraux aux particuliers et aux entreprises. La compagnie a été fondée en 1962 et a son siège social à Toronto. Si on ne tient pas compte de 2020, leurs résultats étaient en hausse année après année. 2020 les a bien arrêtés dans leur lancée, mais ils semblent être bien repartis pour dépasser leurs chiffres d'avant la crise. Quant à leurs dividendes, il a pris 20,06% sur les 5 dernières années et a joliment augmenté de 35,90% sur les 12 derniers mois, avec un rendement actuel de 2,98% et un pH ratio de 29,73%. Donc à première vue, compagnie très intéressante pour de l'investissement par les dividendes sur le long terme. Canadian Apartment Properties REIT, symbole CAR.UN.TO, a 12 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Canadian Apartment Properties, aussi connu sous le nom de CAPREIT, est une fuite du site de fonds communs de placements à capital variable basé au Canada. La société possède et gère des participations dans des propriétés locatives résidentielles à logements multiples, y compris des appartements, des maisons en rangée et des communautés de maisons préfabriquées, principalement situées dans et près des centres urbains du Canada. Ce REIT est l'un des plus grands au Canada, avec une capitalisation boursière de 8,7 milliards de dollars, 17 milliards de dollars d'actifs, soit environ 65 000 logements au Canada et aux Pays-Bas qu'ils possèdent ou gèrent. Les objectifs de CAPREIT sont de fournir aux investisseurs des distributions mensuelles en espèces tables et prévisibles sur le long terme, tout en augmentant le revenu distribuable et la valeur unitaire par une gestion active des propriétés, des acquisitions régulières et une gestion financière solide. La compagnie a été fondée en 1997 et a son siège social à Toronto. Les résultats de la compagnie évoluent bien et à bonne cadence. Par contre, son dividende n'a évolué que de 2,53% sur les 5 dernières années, même pas le montant de l'inflation. Son rendement actuel est de 3,07%, avec un paiement mensuel de dividende bien entendu, vu que c'est un REIT canadien. Canadian Imperial Bank of Commerce, symbole CM.TO, a 12 années de paiement et d'augmentation de son dividende. CIBC est une institution financière diversifiée qui propose une gamme complète de conseils, de solutions, de produits et de services financiers à 11 millions de particuliers, d'entreprises, de clients du service public et de clients institutionnels au Canada, aux Etats-Unis et dans le monde entier. La compagnie a été fondée en 1867 et est basée à Toronto. CIBC fait partie des 5 plus grosses banques canadiennes, avec une capitalisation boursière de plus de 56 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 21,8 milliards de dollars pour 2022. Les résultats de la compagnie sont donc solides et conséquents, et son dividende a un rendement actuel de 5,89%, avec un pH ratio de 35,85%. Pour son prix, avant la crise de 2020, il tournait aux alentours de 55 dollars par part, pour tomber à 36 dollars par part en mars 2020. Au cours des deux années qui ont suivi, il a augmenté de 125%, soit à son point le plus haut de 82,55 dollars et actuellement en est à moins 23,59%, soit un prix aux alentours de 63 dollars par part. Granite Real Estate Investment Trust, symbole GRT.UN.TO, a 12 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Granite est un rite canadien engagé dans l'acquisition, le développement, la propriété et la gestion de propriétés logistiques, d'entrepôts et de propriétés industrielles en Amérique du Nord et en Europe. Leur portefeuille se compose de 141 immeubles dans 5 pays, qui sont le Canada, les Etats-Unis, les Pays-Bas, l'Autriche et l'Allemagne, représentant environ 58,8 millions de pieds carrés de superficie locative. La compagnie a été fondée en 1993 et a son siège social à Toronto. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, j'ai fait une série de vidéos sur les rites industriels, où je parle de leur secteur et comment ils fonctionnent. Je vous mets le lien de la première vidéo en haut à droite. Leurs résultats sont bons et évoluent bien au fil des années. Pour le dividende, il a pris 1,98% en 5 ans et a un rendement actuel de 3,56%. Niveau prix, à la suite du crash de 2020, et ce jusqu'à la fin 2021, il avait bien récupéré avec 115% d'augmentation. Cependant, 2022 n'a pas été une bonne année pour eux, avec une baisse de 35% dans leur prix, mais on est actuellement à plus 19% depuis le début de l'année, donc on dirait que les affaires reprennent. Affaire à suivre. Dollarama, symbole DOL.TO, a 12 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Dollarama exploite une chaîne de magasins à 1$ au Canada. Magasin réel et désormais en ligne, qui propose des marchandises générales, des consommables et des produits saisonniers. Dollarama exploite 1421 magasins à travers le Canada, avec un total de ventes pour l'année 2022 de 4,33 milliards de dollars. La société a été fondée en 1992 et a son siège social à Montréal. Comme vous vous en doutez, avec le coût de la vie qui augmente, ce genre de magasin est très sollicité et a donc des résultats qui sont solides et en hausse. Pour son dividende, il a pris 9,94% sur la dernière année. Par contre, avec un rendement actuel de 0,35% et un payout ratio de 8,01%, il pourrait être beaucoup plus généreux avec leurs investisseurs. Et pour son prix, il tournait autour de 50$ par part avant la crise du Covid et on est désormais à plus de 112% depuis mars 2020, avec un prix à plus de 78$ par part. Lobla Companies Limited, symbole L.TO, a 12 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Lobla est une société qui offre des produits d'épicerie, de pharmacie, de santé et de beauté, de l'habillement, de marchandises générales, de services financiers et de produits et services mobiles sans fil. Elle propose également l'application PC Health, une application de santé et de bien-être qui permet aux Canadiens d'accéder à des ressources et à un soutien en matière de soins de santé. La société a été fondée en 1919 et a son siège social à Brampton, en Ontario. Les résultats de la compagnie sont solides et en progression constante au fil des années. Pour son dividende, il a pris 13,30% sur les 5 dernières années, avec un rendement actuel un peu faible à 1,28%, mais avec un payout ratio de 17,11%, on peut donc espérer de belles augmentations dans les années à venir qui seront sûres et sans souci pour la survie de la compagnie. On peut aussi noter que ce rendement est plutôt faible dû à l'augmentation de son prix de plus de 91% depuis février 2021. Il tournait auparavant autour des 60-70$ par part, alors qu'on est désormais à plus de 117$ par part. Royal Bank of Canada, symbole RY.TO, a 12 années de paiement et d'augmentation de son dividende. RBC est une société de services financiers diversifiés. Elle offre des produits et services bancaires personnels et commerciaux, des services de gestion de patrimoine, des assurances, des services aux investisseurs et des marchés des capitaux à l'échelle mondiale. La compagnie a été fondée en 1864 et a son siège social à Toronto. Leurs résultats sont solides, mais comme pour toute grosse compagnie, les chiffres sont plutôt stables ou à très très légère tendance haussière. Pour réellement comprendre la taille de la compagnie, il suffit de regarder son capital, on peut voir que les données sont en trillion en anglais, soit des billions en français. Ça commence à faire une belle collection de zéros. Pour son dividende, il a augmenté de 14,41% sur les 12 derniers mois, avec un rendement actuel de 4,01% et un pay-out ratio de 33,58%. TFI International, symbole TFII.TO, a 12 années de paiement et d'augmentation de son dividende. TFI, par l'intermédiaire de ses filiales, est engagé dans la prestation de services de transport et de logistique aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les secteurs de la société comprennent la livraison de colis et courriers, le transport de l'eau brisée, le transport de l'eau complète et la logistique. La compagnie a été fondée en 1957 et a son siège social à Saint-Laurent, au Québec. Les résultats de la compagnie étaient en mode plateau ces dernières années, mais depuis la pandémie, leurs chiffres ont plus que doublé. Pour le chiffre d'affaires, il est passé de 5,07 milliards de dollars en 2020 à 11,93 milliards en 2022. Pour les bénéfices, c'est exactement pareil, ils étaient à 350 millions de dollars en 2020 et fin 2022, ils étaient à 1,11 milliard de dollars. Pour son dividende, sur les 5 dernières années, il a augmenté généreusement de 15,80%, mais son rendement actuel n'est que de 1,06%, sûrement parce que son prix avant la crise de 2020 était à son point le plus haut à 48,01 dollars par part, et qu'il est désormais à 172 dollars, soit 258% plus élevé. On peut voir que son rendement de dividende tournait autour des 2,09 à 2,71% avant 2020, mais que depuis c'est plutôt autour des 1%. Mais avec un payout ratio de 11,01%, ils vont pouvoir remettre ce dividende sur les rails de la générosité très vite, sans aucun souci pour la compagnie et ses finances. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Encore une vidéo extra longue, je m'en excuse sincèrement, mais j'espère qu'elle vous aura tout de même permis de découvrir de nouvelles compagnies canadiennes, car ça a été le cas pour moi. Mais je suis sûre que vous attendez tous désormais la suite, avec les compagnies qui ont un historique de plus de 12 années de récompense envers leurs actionnaires. Un peu de patience, elle arrive. Pour ceux qui ne se sentent pas d'investir dans chacune de ces compagnies, tout comme pour les compagnies à dividende aristocrate américaine, il existe un ETF qui regroupe la majorité de ces compagnies canadiennes qui ont le statut de dividende aristocrate. Il porte le nom de iShares, S&P, TS6 Canadian Dividend Aristocrates Index ETF, et vous le trouverez sous le symbole CDZ.TO. Et en plus, il verse des dividendes mensuellement, avec un rendement généreux de 4%. Avant de clôturer cette vidéo, je tiens à rajouter. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches, et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Et surtout n'oubliez pas, le meilleur moment pour investir c'était hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de commenter. Merci encore, et à bientôt !